C'est-il le moment le plus important de l'année pour Amélie Moresmo, devenue directrice du tournoi de Roland-Garros ? L'ancienne joueuse réussit malgré tout à passer du temps avec ses enfants, qui ont eu la chance de voir jouer une grande championne. D'ici quelques jours, les regards des amoureux de tennis seront tournés vers Paris et son fameux Roland-Garros, qui fait partie des tournois du Grand Schlem, les plus importants de la planète. Cette année, la donne est quelque peu différente chez les hommes avec le forfait annoncé du maître des lieux, Raphaël Nadal. Je ne vais pas être capable de jouer à Roland-Garros. J'ai travaillé autant que possible chaque jour ces derniers mois. Ça a été difficile, on n'a pas trouvé la solution aux problèmes que j'ai eu en Australie. Je ne me sens pas capable de jouer selon mes standards à Roland-Garros, a déclaré le champion, plongeant ses millions de fans dans le désespoir. Un gros coup dur pour le tournoi et notamment pour sa directrice, Amélie Moresmo. Après une brillante carrière de joueuse, puis d'entraîneur, la grande sportive de 43 ans est devenue la première femme à occuper ce poste et elle aussi était dégoûtée de ne pas voir le meilleur qu'un à Paris cette année. Je suis extrêmement déçu pour Raphaël Nadal, qui est amené à renoncer à Roland-Garros, son tournoi de cœur. Point, je pense d'abord à lui et j'imagine la douleur et la tristesse qu'il doit ressentir après avoir dû prendre une telle décision. Cela a dû être un véritable crève-cœur, avouait-elle dans un communiqué. Aaron et Ayela admiratifs devant la meilleure joueuse française malgré cette très mauvaise nouvelle, la championne peut garder le sourire puisque la plupart des stars seront là cette année, à commencer par Novak Djokovic. De plus, Amélie Moresmo a la chance de pouvoir compter sur ses enfants, Aaron, 7 ans, et Ayela, 5 ans, qui ont pu venir à Roland-Garros le 23 mai dernier, comme leur maman l'a montré sur Instagram. Active sur la plateforme et aimant bien publier des photos de son fils et de sa fille, l'ancienne joueuse a partagé une photo, qui est à retrouver dans le diaporama, des deux petits, installés dans les tribunes d'un des stades, en train d'assister à l'entraînement de la meilleure joueuse française, Caroline Garcia. Attentif, écrit simplement la directrice du tournoi, visiblement contente qu'Aaron et Ayela apprécient le spectacle. Une belle façon d'évacuer le stress, à quelques jours du début de Roland-Garros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501